bonjour à tous merci de participer à notre webinaire sur le financement de picardie granulation donc je sais pas si vous êtes coutumier de notre outil de webinaire l'idée c'est que les questions sont posées par écrit vous avez un petit onglet en bas à droite qui vous permet de poser des questions si vous voyez des questions qui vous intéressent vous pouvez les liker pour les faire remonter dans le fil des questions pour qu'elles soient posées donc l'idée c'est de rendre la présentation interactive sachez que nous voilà on ne vous voit pas et on ne vous entend pas donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et puis et puis on se chargera d'y répondre tout au fil de la présentation donc on va patienter deux trois petites minutes le temps que tout le monde rejoigne l'événement et puis on attaquera d'ici deux minutes merci il est Merci. Allez, on va y aller. Ça fera venir les personnes inscrites qui ne sont pas encore connectées. Merci à tous d'être connectés. Aujourd'hui, on va parler de Picardie Granulation. On va très rapidement introduire les personnes présentes qui vont intervenir dans ce webinaire. Et puis, à la fin, on reviendra un peu sur NRFIP pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas encore utilisé notre plateforme. Voilà, pour avoir une présentation plus générale sur le processus d'inscription et de souscription. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Simon, d'être présent. Merci, Édouard. Et merci, Maëva. Donc, nous serons quatre pour mener ce webinaire. Tout d'abord, Maëva, qui est ma collègue qui travaille chez NRFIP et qui sera là, justement, pour faire remonter vos questions et pour présenter les questions à l'écran. Ensuite, nous avons Simon, qui est là pour représenter le porteur de projet Picardie Granulation. Bonjour. C'est Simon, enchanté. Et Édouard, qui représente Atlant de Gestion, qui a structuré tout le financement de cette opération et qui a sollicité NRFIP pour faire participer des investisseurs citoyens au projet. Et moi-même, Guilhem, qui, du coup, je suis le représentant d'NRFIP pour ce webinaire. On démarre rapidement. Donc, on va d'abord donner la parole à Édouard pour la partie présentation des partenaires au projet. Édouard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, Édouard Ficard, moi, je travaille pour Atlant de Gestion, qui est une société de gestion de portefeuille qui gère des investissements et qui accompagne le projet Picardie Granulation aux côtés de Crédit Agricole, Brie Picardie, pour organiser toute la levée d'un financement. Alors, on a structuré une grande dette bancaire pour financer l'essentiel de la construction. Aux côtés de la dette bancaire, on a rassemblé des fonds d'investisseurs et on a pensé ouvrir une portion de cette dette à un financement participatif NRFIP pour permettre aux citoyens de soutenir ce projet qui est quand même une vraie initiative citoyenne pour qu'ils développent une économie locale, de valorisation de déchets de bois, qui crée de l'emploi. Et donc, voilà, on pensait qu'il y avait un vrai intérêt sociétal qui justifiait l'ouverture d'une tranche de financement participatif. Et voilà. Et donc, on accompagne Simon Linéat et les autres porteurs du projet dans la réunion de tous les financements nécessaires au lancement du projet. Voilà. Pour le financement, je vais laisser maintenant peut-être Simon enchaîner sur la présentation du projet et peut-être commencer par rappeler l'idée, comment est venue l'idée de ce projet et sa pertinence sur le territoire de Picardie. Merci, merci Édouard. C'est plus clair. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Simon, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Guilhem et merci Édouard. Donc, l'idée de ce projet, en fait, on est une équipe de développeurs de projets assez pluridisciplinaires puisqu'elle est composée d'anciens industriels qui maintenant font de l'investissement dans des projets d'énergie renouvelable et une équipe de développeurs avec une expérience dans le métier du développement de projets, de la construction de projets industriels, notamment tournés dans les énergies renouvelables et notamment tournés dans l'environnement de la biomasse. Donc, en fait, pour arriver à ce projet-là, on a l'équipe projet en question sur Picardie Granulation, développé, construit, mis en route et exploité pendant quelques années, des usines de co-génération biomasse. Donc, en fait, c'est des usines qui produisent de l'électricité à partir de bois, à partir de déchets de bois. Et la particularité de ces usines, c'est qu'en complément de produire de l'électricité, elles fournissent de la vapeur à des réseaux de chaleur. Ça peut être des réseaux de chaleur pour des agglomérations ou pour des industriels. En fait, c'est des grosses constructions qui représentent environ 200 millions d'euros d'investissement, qui tournent depuis une dizaine d'années et qui ont été cédées à ce jour à des nouveaux fonds d'investissement. Et donc, on a, durant ces dernières années, été pas mal sollicités dans la région Hauts-de-France, parce que les installations dont je vous parle sont situées en Hauts-de-France, par nos différents fournisseurs de biomasse qui se développent. C'est des exploitants forestiers, c'est des scieries, c'est des coopératives agricoles qui, en fait, voient grimper leurs ressources en sous-produits et donc nous solliciter de plus en plus pour qu'on puisse les aider à valoriser ces sous-produits qui sont, je vais le mettre entre guillemets, mais qu'on appelle des déchets de bois, mais qui ne sont évidemment pas des déchets, qui sont des résidus de bois naturel. Et donc, avec ces résidus de bois naturel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on peut les brûler pour faire de l'électricité, mais on peut également les réduire en poudre et les presser pour faire des granulés. Et donc, on a décidé ensemble, vu les opportunités de marché, vu la ressource en matière première à disposition, de lancer un projet dans les Hauts-de-France puisque aucun producteur ou très, très peu de producteurs, en tout cas, pas de gros producteurs industriels n'étaient localisés dans les Hauts-de-France et qu'en fait, on est dans une région. Donc, quand je dis Hauts-de-France, on élargit un petit peu. On va aller de Lille au nord de la région parisienne et puis on va aller de Rouen, Amiens, Reims. Donc, c'est une grosse partie nord de la France. En fait, c'est une zone assez rurale. Et donc, cette zone est composée beaucoup de foyers individuels et donc dispose d'un parc de poêles à granulés assez importants et d'une forte consommation, notamment en hiver. Et donc, jusqu'à présent, les granulés consommés dans cette région nord de la France venaient plutôt de l'Est ou de l'Auvergne quand le pelé était en France ou étaient importés des pays voisins en Europe, l'Europe de l'Est, ou même, ce qui est un petit peu moins à favoriser, depuis des bateaux, des portes-conteneurs depuis le Canada. Le marché évolue, le contexte évolue, on va dire, l'appui des écolos, l'appui du gouvernement, les nécessités de la transition énergétique conduisent à réduire en fait ces importations et les aides du gouvernement ont conduit à augmenter la proportion de pelés consommés en France. Et donc, là, on est dans la nécessité de développer des nouveaux projets et de construire des usines pour produire localement et distribuer localement ces granulés. Donc, c'est un peu ça, la naissance et l'objet du projet Picardie Granulation. Et donc, ce projet va fabriquer dans une première phase 100 000 tonnes de pelés par an. Vous avez quelques chiffres qui s'affichent à l'écran. Donc, pour un coût de construction d'environ 39 millions d'euros, des emplois locaux créés et une livraison, donc début de production début 2025. On a remis aussi une petite slide sur le marché avec l'évolution de la consommation et les volumes de granulés consommés au fur et à mesure des années. Guilhem, je ne sais pas si tu peux laisser celle-ci en bas à gauche. Donc, on voit en fait clairement depuis 2008 jusque-là les chiffres les plus à jour qui sont 2022, l'augmentation, la croissance de la consommation et aussi le besoin ou l'écart qui se crée entre la consommation et la production. On peut dire que c'est un écart croissant, un marché tiré par la demande qui croît plus vite que l'offre. Absolument. La pertinence de renforcer nos capacités de production pour pouvoir servir cette demande. Absolument. Merci, Edouard, pour la précision. Et donc, dans le principe, nous, on vient, je vous ai expliqué du monde un peu de la biomasse, des chaudières biomasse, de la combustion biomasse. Et donc, on a essayé un petit peu de coupler nos dernières expériences au service de ce projet-là pour essayer de le rendre encore un peu plus vert. Donc, globalement, jusque maintenant, les usines de granulés, alors, ce n'est pas une généralité, mais globalement, produisaient leur énergie parce qu'il faut de l'énergie pour sécher le bois avant de le transformer en pelé. La source d'énergie, c'était le gaz, majoritairement. On a décidé d'opter pour une solution de création d'énergie à partir de bois également, donc construire une chaudière biomasse et non pas une chaudière gaz et d'utiliser au maximum les sous-produits de transformation de tout notre process, enfin, les sous-sous-produits, du coup. Donc ça, on en parlera juste après. On a voulu aussi opter pour une technologie de sécheur à basse température. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on utilisait en fait directement des fumées de combustion pour sécher plus vite le bois, ce qui cause des soucis sécurité incendie et ce qui altère un petit peu la qualité du granulé puisqu'on sèche trop vite le bois. donc on a développé une solution de séchage qu'on appelle basse température. Donc en fait, c'est avec de l'eau chaude. Au lieu que ce soit des fumées à 300-400 degrés, c'est de l'eau chaude à 90 degrés et on souffle de l'air chaud qu'on appelle basse température sur le bois pour le sécher doucement et conserver une qualité optimum sur le pelé. N'hésitez pas à me dire Simon, quand je dois changer de slide, donc du coup, maintenant l'idée c'est de parler un peu plus du process même si Simon tu y as déjà fait allusion rapidement. Oui. Alors dans le principe, il y a une petite slide, un petit schéma. L'idée c'est qu'on puisse bien se rendre compte de quel est le process de fabrication. Donc on va regarder la petite flèche qui va vers la droite où on a quatre petits cadres. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour faire du pelé ? On va rentrer du bois dans l'usine, donc des sous-produits soit d'exploitation forestière, soit de ce qu'on appelle des connexes de scierie ou de la sciure. Donc en fait, c'est trois types d'intrants. Un de ces trois types d'intrants peut être des résidus, on va schématiser, mais de troncs d'arbres un petit peu biscornus qui ne peuvent pas rentrer dans les process des scieries. Donc nous, on va récupérer ce premier sous-produit qu'on va écorcer et ça, ça nous permet de garantir la qualité et les normes du pelé, donc DIN+, EN+, que vous pouvez voir sur les sacs de pelé. Ensuite, ce bois va être broyé en petits écorces, broyé en petits copeaux, puis séché, puis transformé en poudre, puis compressé pour faire en fait dans une machine qui fait un petit peu comme des spaghettis, mais avec un tambour avec des petits trous, on crée des spaghettis et la vitesse de rotation du tambour va déterminer la taille des petits granulés, va venir couper les petits granulés. Donc ça, c'est le process global. Donc je vous le disais, pour sécher le bois, on a opté pour une chaudière à écorces puisqu'on va produire dans notre process des écorces et on a aussi besoin d'un petit peu d'électricité dans tout le process de transformation, notamment lié au fait qu'on soit obligé de premièrement broyer le bois, donc broyer des troncs d'arbres, donc une matière assez dure, donc il faut de l'énergie pour broyer le bois et ensuite, on va devoir compresser assez fortement la poudre qu'on va créer pour créer les granulés donc on a aussi besoin d'énergie et donc on s'est dit on essaye de créer un projet vert, un projet écolo, un projet local mais on va quand même malgré tout consommer pas mal d'électricité et donc avec l'aide des collègues d'Enedis, on va connecter le projet donc tirer une ligne directe depuis un parc éolien voisin puisqu'en Picardie et notamment très proche de l'usine il y a beaucoup de parcs éoliens et on a la chance à un kilomètre d'avoir un transformateur connecté à un parc éolien tout neuf et donc on va connecter le projet directement à un parc éolien donc ça va rajouter une dimension entre guillemets verte au projet en plus d'utiliser du bois naturel pour fabriquer les pelés une dimension décarbonée avec le meilleur effort fait pour décarboner toute la production voilà absolument donc jusque maintenant il était enfin globalement les gens qui produisaient du pelé par facilité optaient plutôt pour des solutions de séchage au gaz puisque c'est plus simple en termes d'exploitation c'est un petit peu comme à la maison des boutons on off pour produire de l'énergie à partir du gaz le fait qu'on ait travaillé nous une dizaine d'années dans le monde des chaudières biomasse on peut facilement opter pour une chaudière biomasse dans notre process sans difficulté très clair est-ce que tu veux donner les grands chiffres du coup en termes de ben voilà de la partie environnement et société gouvernance oui on peut on peut faire un zoom là-dessus donc on parlait de notre objectif de nous de créer un projet vert mais l'idée c'est qu'aussi on puisse aider à la transition énergétique donc le gouvernement lui aide via des aides financières pour que les foyers puissent s'équiper d'appareils à bois que ce soit pelé ou pour la bois pompe à chaleur nous l'idée c'est aussi de participer à ça en pouvant fournir un possible qui donne des résultats aussi verts que ce qu'on peut l'escompter et d'essayer globalement de faire des économies d'émissions de CO2 en France et donc on l'entend on le dit que le bois est une énergie renouvelable et donc on peut le constater dans des calculs dans des résultats d'émissions de CO2 alors on peut le comparer évidemment au fuel ce qui est simple mais on peut aussi le comparer globalement à une centrale nucléaire qui est certes considérée comme propre mais qui globalement dans tout son rendement en fait de production d'énergie émet quand même un peu plus que le bois que le chauffage de bois dans l'atmosphère donc en fait on essaye un petit peu de participer au mix énergétique c'est à dire de tendre vers on va charger les voitures avec de l'électricité on va allumer sa maison la télé charger charger des ordinateurs des téléphones mais la partie chauffage c'est là où on peut vraiment agir et éviter donc la consommation de fuel et de gaz en remplacant le bois donc il y a un petit schéma je pense qu'il est assez clair sur un petit peu les différences d'émissions des différents systèmes de chauffage qu'on utilise chez nous ok voilà alors ensuite pour en arriver là et pour en arriver à des si tu peux reste là deux secondes si tu veux Guilhem merci pour en arriver à ces résultats évidemment il faut aussi qu'on soit sûr qu'on soit capable de produire un produit qui donne ces résultats là donc un granulé normé de haute qualité mais aussi que les poêles dans lesquelles on va mettre nos pelés soient aussi prêts à les accepter et donnent ces résultats et donc on a pour développer la formule de granulation on a travaillé en amont avec des fabricants de poêles qui sont ce gain inédicta qui sont pour partie des plus reconnus sur le marché pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait la combustion dans ces petits inserts et puis adapter la formule biomasse granulation température de séchage pour arriver au résultat qu'on escompte et que vous pouvez voir dans le petit tableau ci-dessus ok globalement c'est un peu ça la réflexion aussi autour du granulé du granulé vert il y a les normes mais il y a aussi une réflexion qui nous a fait aller un petit peu plus loin en se disant une fois que le parc sera bien installé en France que la consommation de pelée aura atteint sa capacité quasi maximale et bien évidemment on va s'intéresser de plus près à ce que qu'est-ce que ça consomme vraiment en énergie de brûler du pelé et quelles sont les émissions réelles dans l'atmosphère des combustions de pelé dans les poêles individuelles et donc on se dit forcément à un moment ou à un autre les normes vont encore se sévériser et donc on a essayé de travailler pour déjà anticiper ces sévérisations de normes notamment dans les émissions dans l'atmosphère pour les poussières de bois et puis les polluants naturels Très clair sur le cycle carbone est-ce que tu veux passer plutôt sur la partie prenante du projet qui sont tes partenaires etc à moins qu'Edouard tu veuilles toi rajouter je croyais que c'était utile peut-être maintenant de traiter le risque de construction et bien rassurer sur ce point parce que il s'agit d'un projet construit sur une friche industrielle mais c'est un nouveau projet industriel et un des grands mérites du projet mais je vais te laisser le développer c'est que parmi les constructeurs il y a toute la chaîne de granulation et livrée clé en main par un expert du secteur un incontournable Prodessa donc on est sur la diapo suivante voilà et donc insister peut-être je pense que ça peut intéresser nos investisseurs de bien comprendre que la chaîne l'intégralité de la production est clé en main et qu'on s'installe dans une friche industrielle existante alors je vais commencer sur la partie friche parce que ça fait aussi partie un peu de notre réflexion sur le sur le cycle carbone c'était de dire on est aussi dans une région qui était un petit peu sinistrée industriellement ces dernières années ces dernières dizaines d'années pour être exact et donc on a aussi privilégié dans notre recherche de foncier pour construire cette usine une friche ce qu'on appelle une friche industrielle et donc on a eu la chance malgré tout de tomber sur alors quand on dit friche c'est pas forcément quelque chose en ruine c'est pas forcément péjoratif c'est une zone une portion de zone industrielle qui n'est plus en activité et donc on a une ancienne usine dans laquelle était lavée cuite et mise sous vide des pommes de terre à gros volume et donc on a trouvé que ce site industriel qui était fermé depuis 6 ans 6-7 ans quand on a trouvé ce foncier correspondait exactement à ce qu'on avait besoin de faire c'était d'ailleurs du gros volume des voiries déjà existantes et des grandes surfaces de stockage en béton et en très bon état voilà donc en fait techniquement sur ce projet souvent on peut mettre en construction d'un projet on peut souvent mettre en retard un projet sur la première phase de construction c'est-à-dire le génie civil l'érection des bâtiments la mise en verre hors d'eau voilà on peut avoir des aléas des intempéries etc et donc on va nous déjà s'éviter ce risque-là puisque tout est déjà construit on va juste rajouter quelques petits bâtiments en 10 process en fait des petits auvents en process ou des petits bâtiments clés en main donc déjà on élimine en premier lieu le risque de retard sur le projet le fait de ne pas avoir à construire tous les bâtiments et ensuite on a voulu eh bien s'entourer donc de gens locaux au maximum donc ça ça va être le cas du génie civiliste et de la maîtrise d'oeuvre donc là c'est le CG2I 4L qui sont qui sont dans le Pas-de-Calais à côté de Bapom donc qui ont déjà une forte expérience puisqu'ils avaient c'est un partenaire de confiance pour nous ça c'est important pour le risque puisqu'ils nous ont déjà accompagnés dans la construction d'usines donc ils savent faire c'est leur vrai métier de construire des bâtiments industriels donc c'est pour ça qu'on a voulu continuer de travailler avec eux pour ce projet le second partenaire très local c'est INEO et COENS donc en fait c'est des gens d'INEO de Saint-Quentin donc très très locaux à 30 km de l'usine dont le métier est également de construire des usines des industries qui nous ont déjà accompagnés dans nos dernières constructions qui ont été rachetés par un très gros groupe qui s'appelle Épense et ensuite il nous fallait aussi deux très gros experts métiers parce qu'on va avoir deux postes techniques et process principaux dans l'usine donc on en a parlé c'est vraiment toute la partie broyage du bois et fabrication du granulé et puis la partie chaudière pour sécher le bois et donc là on a décidé de s'entourer de deux partenaires reconnus sur le marché qui ont l'habitude de travailler ensemble donc Prodessa va nous accompagner de A à Z sur le bois rentre dans un camion dans l'usine jusque le granulé est en sac sur une palette donc tout ce contrat de construction donné à Prodessa garanti avec des pénalités éventuelles sur le performance et sur délai et confier clé en main à un acteur majeur du marché donc Prodessa ont déjà dans le monde entier plusieurs centaines de réalisations et donc des gros projets entre 100 000 et 200 000 tonnes par an ce qui correspond exactement à notre ambition et ensuite on a Uniconfort qui sont spécialisés dans les chaudières biomasse à écorce donc ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut faire de puissance d'environ entre 6 et 12 MW et nous on sera entre 9 et 10 MW donc en fait c'est vraiment le spécialiste dans cette gamme de chaudières donc je parlais de la garantie sur le contrat de Prodessa mais évidemment on retrouve les mêmes garanties de performance et le délai sur l'intégralité des contrats de construction qu'on a signé en complément ces G2I4L1 vont réaliser pour nous le suivi du chantier la coordination du chantier la tenue des plannings vont nous accompagner sur la partie ICPE du projet et nous on va superviser donc Picardie Granulation et l'équipe projet de Picardie Granulation supervisera la coordination vraiment entre tous les lots que ce soit le process la chaudière ou le génie civil on est sur une période de construction d'un an à peu près oui on est en fait là à partir d'aujourd'hui le matériel quand je dis le matériel c'est vraiment le coeur du process les machines process seront livrées sous 8 mois et ensuite on a on a 3 mois d'installation et de mise en route et ensuite voilà au bout de 12 mois on sera prêt à sortir de l'usine les premiers granulés qu'il faudra ensuite normer et puis l'usine sera prête à écouler ces granulés donc en fait on a un planning global à partir d'aujourd'hui de 15 mois donc c'est pour ça qu'on parlait vraiment de mise en route industrielle début 2025 très clair avant qu'on passe à la suite de la présentation du projet n'hésitez pas je le rappelle à poser des questions et à profiter de la présence de Simon-Edouard qui comme vous l'avez compris sont aux côtés du projet depuis portent le projet depuis longtemps et maîtrisent parfaitement le sujet donc profitez-en pour poser des questions que ce soit sur la partie financière ou la partie technique et le modèle global de l'usine voilà je passe à la suite Simon oui oui alors même si on même si on a déjà évoqué évoqué quelques points donc le fait d'appuyer vraiment sur le sur du local donc ça on va je peux donner quelques quelques chiffres qu'on n'a pas forcément repris là mais on parlait vraiment des approvisionnements en matière première donc en voie destinée à la fabrication du pelé on va être sur un approvisionnement moyen d'environ 120 km autour de l'usine maximum voilà donc ça c'était très important pour nous parce que ça nous permet aussi donc certes on va être accompagné par des acteurs majeurs des grosses ciries des grosses coopératives mais ça va aussi permettre d'aider des petites ciries qui nous entourent parce qu'on ne se rend pas compte mais en fait on est entouré à 50 km autour de l'usine il y a plus d'une trentaine de petites ciries en exploitation et donc en fait toutes ces petites ciries ont du mal à trouver des débouchés pour leurs sous-produits et sont même aujourd'hui parfois obligés d'aller jusqu'en Belgique pour emmener leurs cirures en compostage donc ce qui est un petit peu dommage et ça ça va nous permettre de leur acheter la cirure et puis de la transformer en granulé tout près des lieux de fabrication et d'aider des plus petits exploitants en revanche on a quand même besoin de s'appuyer sur des acteurs majeurs pour assurer des volumes au-delà des 150 000 tonnes par an de connexes de ciries on a une question de Frédéric n'y a-t-il pas de crainte d'approvisionnement en bois ah bah ok bon bah justement c'est ce que c'est exactement le sujet que j'étais en j'étais en train d'aborder alors ce qu'il faut comprendre c'est que nous on a essayé de rester le plus local possible donc en termes de sécurisation on va dire contractuelle l'approvisionnement de bois est sécurisé sur les 10 années à venir par des contrats d'approvisionnement qui ont été signés donc contractuellement le projet est sécurisé après il y a le sujet évidemment de la disponibilité du bois et donc nous on a été sollicité par différents acteurs parce que certaines filières d'écoulement de leurs sous-produits sont en train de disparaître on peut penser par exemple à la papeterie voilà tout simplement on est de plus en plus dans le digital et dans la dématérialisation et donc le secteur de la papeterie souffre et donc c'est ce secteur là aussi qui pendant ces 50-60 dernières années consommait les sous-produits d'exploitation forestière ou des ciries et donc ces flux vont transiter maintenant vers les usines de pelée ça c'est la première source et puis je citais tout à l'heure les usines de co-génération biomasse qui jusqu'à aujourd'hui consommaient un petit peu de bois de bois énergie on va dire propre en fait toutes ces centrales pour des raisons économiques de contexte économique se tournent et ont l'autorisation maintenant de se tourner vers du bois plus de récupération type bois d'ameublement donc en fait on paye tous une petite taxe quand on achète des meubles et bien en fait c'est cette taxe qui sert à créer cette filière là et donc en fait ces usines de co-génération captant maintenant ces nouveaux flux de récupération de déchets ont libéré aussi sur le marché du bois énergie du bois plus propre plus sain qui maintenant va pouvoir servir à faire du pelé donc en fait il n'y a pas de crainte sur la partie approvisionnement en bois du projet il y a une seconde question de Olga qui est intéressante aussi c'est quel sera le canal de distribution de ces granulés où pourrons-nous les acheter ? alors jusqu'à aujourd'hui on a dans le développement du projet et toujours dans une volonté de sécurisation du projet on a signé des contrats de distribution avec des distributeurs majeurs du marché voilà je peux en citer quelques-uns même si tous les contrats ne sont pas encore signés mais ils le seront bientôt donc on peut citer Total Energy on peut citer Butagaz voilà par exemple on peut citer Flamino qui distribue ces pelés dans la grande distribution type Le Roi Merlin par exemple en fait tous ces acteurs-là sont en recherche un de volume mais aussi de qualité et donc voilà ça a deux avantages en fait pourquoi on a voulu faire ça on a voulu certes sécuriser la distribution de l'usine mais on a voulu aussi techniquement pouvoir éprouver l'usine assez vite donc en fait on a sécurisé une partie de la distribution avec des acteurs majeurs parce qu'on sait que ces gens-là vont être capables de nous enlever les produits assez vite et nous ça va nous permettre de porter l'usine techniquement à 100% sa capacité le plus vite possible et pouvoir tester l'usine de pouvoir revenir vers nos constructeurs ou partenaires s'il y a des des soucis de qualité des soucis de performance voilà tout de suite bon en revanche comme ce projet-là se veut local on s'est aussi assuré d'une chose avec ces distributeurs c'est que eux cherchaient bien une nouvelle source d'approvisionnement en Haute-France pour distribuer en Haute-France donc ça ça devrait être le cas en tout cas c'est prévu comme ça et ensuite on a réservé encore des volumes non contractualisés vraiment destinés à la distribution très locale et ça une fois l'usine en route on s'attellera à faire de la distribution locale donc au pied de l'usine ou avec des petits distributeurs qui avant distribuait du fuel et qui maintenant ont distribué des granulés autour de l'usine merci beaucoup pour ces réponses Simon merci pour la question on te laisse merci merci à Olga et Frédéric de rendre un peu plus interactive cette présentation on te laisse finir du coup sur les atouts du projet Simon ouais alors en fait on a malgré tout on a repris les points ici mais on les a on les a abordés jusque maintenant mais bon donc on ne présente plus maintenant l'aspect porteur du marché du granulier de bois parce que bon on s'est rendu compte là ces deux dernières années qu'on avait quand même une forte pénurie sur le granulier il y a un sujet quand même qu'il faut considérer là-dedans c'est qu'il y avait une partie de l'exportation qui venait des des pays de l'Est notamment de la Biélorussie vu le contexte avec la Russie donc ses importations sont fermées et puis on avait nos voisins tout proches l'Allemagne l'Autriche l'Italie qui eux fabriquaient du pelé mais qui le à part l'Italie donc on va plutôt l'Allemagne et l'Autriche fabriquer du pelé mais ne l'utiliser pas et donc eux pareil comme nous en France sont en pleine transition énergétique et commencent à consommer le pelé qu'ils fabriquent et donc il n'est plus disponible pour la France et donc il faut qu'on fabrique en France pour pouvoir le distribuer et puis tout ça c'est porté par l'augmentation de l'installation en volume des appareils que ce soit des poêles à granulés ou que ce soit des chaudières à granulés depuis plusieurs années donc en fait il y a un parc installé qui commence à grossir et donc ça fait des milliers de tonnes complémentaires chaque année même des dizaines de milliers de tonnes complémentaires à fournir donc ça c'est vraiment sur la partie sur la partie marché alors ce qui est intéressant ce qui peut paraître moins intéressant pour le consommateur c'est que le prix aussi unitaire à la tonne du granulé a fortement augmenté donc c'est lié un petit peu à la pénurie de ces dernières années évidemment mais c'est lié aussi au fait que maintenant on a une nécessité de s'industrialiser pour vendre ce granulé et donc il y a un coût de revient qui a tendance à augmenter un petit peu donc voilà ça c'est bon pour le projet puisque le prix augmente et c'est bon aussi pour tout le secteur puisque ça permet de se structurer industriellement pour fournir le granulé si je peux me permettre une petite précision sur les prix du granulé parce que comme Simon l'a évoqué les prix ont beaucoup progressé mais dans les projections économiques du modèle financier on est resté sur des prix historiques donc très très prudents pour faire les projections de remboursement de dettes y compris le remboursement de la tranche participative MRFIP le business plan conscient de la volatilité à la hausse comme potentiellement à la baisse du prix du granulé on est resté sur des estimations très conservatrices avec des prix d'il y a 2-3 ans et pas reflété les tensions sur le marché de ces tout derniers mois je crois qu'on a une question de monsieur Meunier c'est ça Alain pose une question quelles seront les normes de fabrication matériaux granules résineux uniquement je vais démarrer la réponse ce sera visible ah oui ok alors donc les normes ce sera donc les normes européennes qu'on connaît DIN plus et puis EN plus et le EN plus a une particularité c'est qu'il possède plusieurs catégories du A1 A2 B1 B2 donc le 1 étant la qualité premium donc on sera en EN plus A1 sur tous les granulés qui sortiront de l'usine ce qui donne aussi le droit d'avoir la certification DIN plus donc DIN plus EN plus A1 donc pour les connaisseurs ces normes c'est la norme standard c'est la norme standard du marché le EN plus A1 garantit la qualité premium en fait du granulé et du coup pour la deuxième partie de la question est-ce qu'on a affaire à des granulés qui viennent uniquement de résineux ou est-ce que les essences sont mélangées dans les granules alors c'est vrai que j'aurais pu préciser aussi tout à l'heure donc on parlait d'un approvisionnement local donc aux environ de 120 km autour de l'usine donc c'est une bonne question d'Alain du coup non ce ne sera pas des granulés de résineux uniquement en fait on a quand on a développé la formule des granulés quand on a vérifié qu'avec le bois autour de l'usine on était capable de faire un granulé qui rentre dans les normes voire même un petit peu plus et bien en fait on va dans le granulé retrouver la proportion de bois qu'on a autour de l'usine donc on va avoir du chêne du hêtre et du résineux en différentes proportions en fait on a testé plusieurs proportions donc en gros on sera en 80% de feuillus 20% de résineux avec un mélange de chêne et de hêtre qui pourra un petit peu varier pour la composition du feuillu mais voilà donc ça ce sera ce sera la composition du granulé alors jusqu'à aujourd'hui on voyait beaucoup une grosse partie des sacs de pelé en résineux donc ça ça vient de plusieurs choses ça vient de par le fait qu'on ait pas mal d'importations des pays de l'Est et donc assez résineux et puis depuis quelques années les résineux sont malades il y a une maladie qui s'appelle le scolite et donc une grosse partie des résineux ne pouvait plus être transformé ou utilisé en bois d'oeuvre ou en scierie et donc ce bois est parti en bois énergie et notamment en pelé et donc en fait on a un petit peu inondé le marché de granulés résineux non pas parce que le résineux brûle mieux c'est pas vrai mais juste parce qu'en fait le résineux était bien moins cher parce que disponible pour le pelé en très grosse quantité liée aux maladies donc c'est de moins en moins vrai le scolite disparaît il y a de moins en moins de résineux disponibles sur le marché et donc il y aura de moins en moins de connexes de résineux disponibles pour le granulé et donc on va voir apparaître de plus en plus de granulés mixtes soit 100% feuillus de ce qui est possible soit 50-50 80-20 ça c'est des formules qui marchent très bien c'est vrai qu'on a tendance à lire écouter s'entendre dire que le résineux il faut absolument acheter du granulé résineux juste à titre d'information dans les installations de co-génération biomasse dont je vous parlais juste avant qui sont en fait des gros générateurs d'électricité qui alimentent chacun un peu plus de 100 000 foyers on ne mettait absolument pas de bois résineux pour des problématiques de qualité de combustion voilà donc en fait le granulé feuillu va mieux brûler que le granulé résineux et il y a encore un autre avantage maintenant parce que ça évolue un petit peu les poêles évoluent aussi donc maintenant les poêles s'autorégulent donc on va pouvoir nous en tant que consommateurs et moi j'en fais partie s'autoriser des changements un peu de composition des essences dans le granulé puisque c'est maintenant le poêle qui s'adapte qui s'adapte un petit peu au changement de composition des granulés donc maintenant on aura dans très peu de temps plus beaucoup de notions de granulés résineux feuillus on aura du granulé de bois naturel si c'est le cas ou pas s'il est de mauvaise qualité merci beaucoup pour cette réponse complète merci beaucoup on va passer sur la présentation maintenant de la collecte donc une information financière je le répète je suis désolé mais n'hésitez pas à faire comme nos précédents spectateurs et à poser vos questions c'est toujours intéressant et ça complète comme vous avez pu constater la présentation donc pour cette collecte on a un objectif à 2 millions 5 qui est déjà atteint donc pas d'inquiétude là dessus pour le webinaire et le timing veuillez nous en excuser on a lancé la collecte l'été on a du mal à se réunir tous les intervenants en même temps mais donc l'idée de faire un webinaire elle date d'il y a un petit moment et on a juste pas eu le temps mais on tenait quand même à faire la présentation bien que l'objectif soit atteint donc rapidement le taux d'intérêt est à 7,5 donc c'est un taux d'intérêt brut comme tous les taux d'intérêt que vous verrez apparaître en gros sur notre plateforme la durée initiale du prêt est sur 4 ans avec une fiscalité qui s'applique qui est la fiscalité française donc c'est le régime de la flat tax que vous connaissez sans doute nous avons un investissement minimum à partir de 10 euros donc pour ceux qui n'ont jamais investi et qui souhaiteraient essayer n'hésitez pas à faire le premier pas même avec un petit ticket la volonté d'Enerfip et aussi les porteurs de projet étant aussi de faire ce qu'on fait là de la pédagogie et donc c'est toujours intéressant que n'importe quelle personne puisse s'intéresser et participer quel que soit le montant donc ça on y tient vraiment on est sur un remboursement qui va être in fine c'est à dire que le capital investi sera remboursé au bout des 4 ans et j'apporterai une nuance juste après sur ces 4 ans et donc en termes de montage Edouard en a rapidement parlé en introduction de cette présentation mais nous sommes sur un rang junior puisque il y a une dette bancaire qui va être mise en place et qui est assurée par le crédit agricole Brie Picardie comme vous l'a présenté cela signifie que la dette prioritaire est la dette du crédit agricole ensuite vient donc la dette que nous sommes en train de monter avec vous investisseurs et puis les partenaires d'Atlante dont Edouard a parlé en début au tout début pourquoi une nuance sur les 4 ans c'est que comme vous l'avez compris le revenu de la centrale vient de la vente de pelé avec les tarifs qui peuvent être fluctuants et le prévisionnel bien que conservateur fait apparaître qu'un remboursement en 4 ans est possible puisque la trésorerie constituée par l'activité de l'usine devrait pouvoir rembourser cette dette là néanmoins en cas où on aurait une baisse par rapport au cas dans lequel a été réalisé le BP on a octroyé volontairement la possibilité au porteur de projet de proroger cet emprunt jusqu'à 6 ans donc 2 ans supplémentaires la contrepartie évidemment est que le taux d'intérêt peut porter à 8,5 pendant la durée supplémentaire c'est à dire les 2 ans autre précision qu'il est important qu'il est important de faire il y a ce qu'on appelle un mécanisme de cash sweep qui est mis en place pour ce projet et qui va en fait permettre aux investisseurs que ce soit le Crédit Aïcole Brie Picardie ou que ce soit les gens qui seront souscripteurs de cette obligation et bien d'être remboursés en avance de phase dès lors qu'il y a un excédent suffisamment de trésorerie générée par l'activité donc ça c'est un mécanisme qui permet de sécuriser encore plus le prêt au projet voilà sur les modalités peut-être qu'Edouard tu veux rajouter quelque chose sur le montage sur le montage voilà c'est assez clair on est en date junior le principe du cash sweep c'est que plus le projet performe plus on est remboursé vite mais dans tous les cas on a une date butoir sur les partenaires financiers peut-être on n'a pas assez dit que le projet était quand même très très bien entouré parce que déjà il y a une partie de subvention le projet est soutenu par l'ADEME qui a octroyé une belle subvention de 9 millions d'euros au projet il y a une subvention de création à l'emploi il y a une ligne de financement de la BPI la banque publique d'investissement à côté de ça tout à l'heure on a résumé la dette bancaire sous le nom Crédit Agricole Brie Picardie mais en fait c'est un groupe de banques qui se joignent pour assurer cette dette bancaire avec d'autres grands noms de la place donc Crédit Agricole mais aussi Société Générale Crédit Mutuel Arkea et CIC si je m'abuse c'est ça voilà et à côté des investisseurs privés des familles et des familles et des offices et après en fonds propres Simon et ses partenaires car ils sont une équipe il y a des partenaires opérationnels et des partenaires plus financiers qui viennent aussi derrière ces sécurisés de projets donc on a un très très beau tour de table pour un projet qui s'inscrit dans la transition énergétique dans une économie locale et très globalement vertueux Merci pour cette précision Edouard Ben écoutez sur la partie vraiment de la thématique du projet la présentation touche à sa fin donc je vous invite si vous avez des questions spécifiques encore que ce soit sur la partie technique ou sur la partie plutôt financière à poser les dernières questions en espérant qu'on ait été le plus exhaustif possible on va basculer donc là plutôt sur une partie générale Enerfip donc ceux qui connaissent déjà si vous voulez une petite piqûre de rappel vous pouvez rester ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien je vous invite à rester ça sera pas très long donc Enerfip nous sommes d'une société montpellierienne qui a été créée en 2014 il y a marqué 2015 sur la présentation mais je vais m'expliquer rapidement donc ça a été créé en 2014 par 4 fondateurs et l'activité a démarré en 2015 donc initialement ça a été créé par des gens issus du milieu des énergies renouvelables partie plutôt technique ou partie plutôt financière avec finalement des fondateurs assez complémentaires entre eux aujourd'hui donc notre plateforme on a levé auprès de porteurs de projets comme ceux que vous avez en face de vous 375 millions d'euros et on a 45 000 membres inscrits sur la plateforme avec une équipe composée de 37 personnes rapidement sur une obligation pour ceux qui ne savent pas donc c'est le titre qui est proposé là c'est l'investissement qui est proposé l'obligation est un titre financier comme une action aussi la différence avec une action c'est qu'une obligation c'est un titre de prêt un titre de dette et qu'il ne donne pas accès au capital du moins pas quand elle est simple dans ce cas là nous avons affaire à des obligations convertibles en action c'est à dire que dans le cas précis de Picard de granulation s'il y a un problème et que la société ne peut pas honorer ses dettes à ce moment là il y aura une conversion en action afin de renforcer la partie fonds propres de la société mais évidemment c'est pas le but ici le but c'est qu'on soit sur un titre de dette et que tout le monde soit remboursé et c'est pour ça que NRFIP a fait les vérifications auprès d'Atlante en tant qu'arrangeur de l'opération et également auprès de l'équipe de Picard de granulation qu'est-ce qui est associé à un titre de dette et bien c'est très basiquement un taux d'intérêt et une maturité donc ici on en a parlé le taux d'intérêt de base est 7,5 la maturité de 4 ans avec le petit mécanisme de prorrogation qui permettrait à Picard de granulation en cas de revenus un peu moins important et d'un excédent brut d'exploitation un peu moins important d'allonger la durée du prêt pour pouvoir rembourser mais en un peu plus de temps l'obligation est accessible donc ça c'est une information qui a son importance et d'ailleurs Enerfi possède une plateforme sur son site qui se nomme Enerzil où vous pouvez mettre à la vente vos obligations si vous souhaitez être remboursé du capital plus vite mais vous serez remboursé par quelqu'un qui viendra acheter votre obligation ce qui veut dire que vous pouvez céder à tout le monde votre titre en revanche il faudra trouver un acheteur pour acheter l'obligation jusqu'à son terme pour s'inscrire pour investir donc c'est très simple vous allez sur Enerfi.fr et vous pouvez ouvrir un compte donc il y a un questionnaire qui est réglementaire et qui malheureusement n'est pas facultatif donc c'est vraiment un questionnaire qui peut paraître peut-être intrusif mais qui est avant tout mis en place pour la protection d'investisseurs et c'est un questionnaire qui est rédigé par l'AMF par le régulateur donc c'est quelque chose d'assez officiel et ensuite il suffit d'avoir une pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire en tant que personne physique et par la suite vous aurez le choix d'investir sur les projets qui vous semblent les plus pertinents et donc Picardie Granulation peut tout à fait en faire partie pour la partie fiscalité on en a parlé rapidement tout à l'heure donc les taux affichés sont bruts donc cette ennemi ici est brute comment calculer la fiscalité qui va être appliquée au revenu de cette obligation et bien on est au régime flat tax c'est à dire qu'il y a un plafond de 30% qui est décomposé de la manière suivante 17,2% de prélèvements sociaux donc cela vous les paierez dans tous les cas et ensuite les 12,8% qui sont liés à l'impôt sur le revenu mais selon votre tranche d'imposition ça ne peut ne pas aller jusqu'au 12,8% par exemple si votre tranche d'imposition est à 0% vous ne paierez que les prélèvements sociaux en revanche si votre tranche d'imposition est supérieure à 12,8% à ce moment là ça sera plafonné à 30% et même si votre tranche d'imposition est à 30% et bien vous ne paierez pas 17,2% plus 30% tout est bloqué à 30% le service client dont fait partie Maéva donc ce sont les 4 personnes que vous voyez à votre écran et qui sont là pour répondre dans la journée tous les jours à toutes vos questions qu'elles soient sur le programme qu'elles soient plutôt sur la partie comment s'inscrire le processus si vous avez aussi des questions sur l'éventuel document etc donc c'est une équipe qui est joignable de 9h à 18h tous les jours de la semaine et on remercie Maéva qui est la digne représentante ce soir pour ce webinaire voilà c'était la petite présentation rapide sur Enerfip n'hésitez pas à poser les dernières questions sur toute la présentation j'espère qu'elle aura été le plus clair et puis je tiens à remercier donc Simon et Edouard qui ont fait une présentation très complète et qui j'espère ont permis de répondre à vos interrogations et vous auront convaincu d'aller de vous intéresser à ce projet et de participer merci 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 pas de questions supplémentaires non pas de nouvelles questions nous allons nous quitter merci à tout le monde et puis je souhaite une bonne soirée bonsoir à tous bonsoir à bientôt alors il y a une dernière question qui s'est passée après la clôture de l'événement Alain si vous pouviez écrire pour montrer que vous êtes toujours présent non on dirait que non vous êtes là parfait c'est un peu trouble oui donc l'usine sera opérationnelle d'ici une grosse année voilà donc il y a un temps pour la construction et l'objectif est que ce soit qu'elle commence à délivrer ses premiers pelés d'ici le début de l'année 2025 merci à vous merci à tous bonne fin de soirée merci à tous merci à tous Merci.